Salut à toutes et à tous, c'est ArtaWings, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un vol commenté, cette fois en Boeing 737-700 de chez PNDG, entre Clermont-Ferrand-Auvergne et Toulouse-Blagnac, alors si je fais ce vol, c'est parce qu'on a l'aéroport de Clermont-Ferrand qui est full staffé sur Ivao, c'est à dire qu'il y a le sol, la tour et l'approche qui sont connectés. Les centres de Marseille-Control et Porto-Control sont fermés mais la tour de Toulouse est ouverte, la tour de notre destination. On va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder, donc les contrôleurs sont exclusivement, en tout cas pour Clermont, de la AirDuck. Donc je vous ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo qu'est-ce que c'était que AirDuck et je pense que je vais réaborder ce sujet tout à l'heure, mais pour le moment on va s'occuper de la mise en route de l'avion. Qu'est-ce qu'il est là ? C'est bien, il a debout. Fs action, on va mettre le Zarb, par exemple. Il y aura comme ça les autres, sinon le pull, alors le pull. La quantité de pulls pour le vol sera de 2500. Tac. C'est en livre. Halo, on va mettre full. AirDuck est une compagnie qu'on voit tout. Et le reste, on verra ça, du coup, on veut dire le petit coupon, voilà, parce que sinon ça ne peut pas me servir des couches, les iras en animé, le set qui tombe sur on, la une petite spécificité de ce Noël, c'est qu'on va le faire sur IVAO, voilà, donc les contrôleurs sont tous avertis de ce qui se passe, et le contrôleur Tour de Toulouse, bien qu'il ne faisant pas partie de la VA, est également averti, parfaitement au courant, et a d'ailleurs demandé le lien, enfin, a d'ailleurs demandé à ce que j'ai utilisé le lien de la vidéo quand je l'aurai terminé. Voilà, donc, le go-dentor, et on peut commencer à rentrer les infos dans le FMC, alors ça va faire un petit moment que je suis connecté sur IVAO, mais ça ne fait pas très très longtemps que je prépare l'avion, parce que je devais faire ce vol avec un autre pilote de AirDuck, mais sa connexion internet a bugué, et du coup, il faut parler sur l'air, c'est dommage, mais bon, il y aura d'autres occasions de refaire, donc numéro de vol, AirDuck 0,1, et la piste en service, c'est l'air, 26 au départ, on se posera sur la trente de droit, euh, trente de goût, Brut, euh, non, next, non, pas next, c'est next, euh, départure, arrive à l'île, départ, c'est 26, c'est l'île, il y a, c'est l'île, c'est l'île. Alors, étonnamment, je suis dans une compagnie qui est basée à Quermont, mais je ne connais toujours pas à l'écider les stars locales, donc on va prendre, euh, son outil du piste, c'est le mot, tac, route, donc 5 team, euh, uniforme victor 12, euh, non, mince, je sais pas si c'est grave, puis une M869, voilà, tac, et là on va sur Narak, départ, arriver, arriver, on fera une yale est à 30 double goût, donc via, via, donc sur quoi on va faire une Narak 6 lima, s'il y a sa, et la trance on n'a plus ou qu'une voix en plus sans alors les gamins avec des quittes pour finir 08 on double-clique il nous donne blocs on est à 10.5 cost-index d'un point attitude de croisière fp270 on va pas monter très haut c'est plus long et qu'ils aient une minute des copes lax par exemple normal les vitesses sont rentrés le cg il est rentré et les trine 5.28 donc le cg c'est center of gravity ça ça se rentre en beaucoup plus continue donc 5.28 comme ça 5.35 ça ira donc là 143 min ou 143 non 144 l'effet directeur sur home niveau initial sur clermont3c70 auto break sur rto ça va comme ça pour avoir les énonciations pendant le décollage donc là il m'a fait une espèce de tracé un peu sur l'eau donc j'imagine que c'est le passé normal j'ai zéba c'est pas bien grave voilà 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 je crois qu'on a à peu près tout préparé donc maintenant on va pouvoir s'occuper du plan de vol sur Ivao alors déjà je vais changer mon code transpondeur alors pour que ça j'aurai de 2-3 petites bouloudes tac 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 donc ça c'est une petite caméra que je suis en train de mettre sur mon radio panel de SciTech un joli cadeau de noël que je vous présente ici donc grosso modo c'est très simple d'utilisation c'est les fonctions principales des commandes de radio nav donc on a transpondeur comme on a comme 1, comme 2, nav 1, nav 2 l'ADF, le DME et le transpondeur donc voilà donc là il faut causer voilà tac donc j'ai mis transpondeur 2000 parce qu'on est pas contrôlé pas encore on va mettre à 122,8 pour être sur Unicom et on mettra tout à l'heure en stand-by la fréquence la fréquence, quelle fréquence ? la fréquence du solde clairement et je deviens d'avoir la mauvaise surprise de voir que l'approche a fermé bon c'est pas grave 118,625 pour le solde donc 118,625 tac euh voilà voilà donc euh suivant on va remplir notre plan de vol sur sur euh... ouais il va j'ai terminé en attendant j'ai hâte de bouffer la batterie euh... pour les équipements tac ils sont là je vais remplacer celui que j'avais mis là qui correspond à un A320 je vais tout ce qui est RALT je vais le supprimer parce que c'est plus valable pour ce vol bon génial je vais le supprimer alors callsign airbuck op bon tac ça on supprime voli voli donc euh... aéroport de départ LFLC heure de départ donc ça va être 20h45 du août à peu près on remetre altitude de croise aérafel 270 présente pile à peu près 300 noeuds la route elle est là donc ctrl C voilà ctrl V destination LFBO euh... total EUT ça doit pas être très long 44 minutes donc c'est le temps de vol prévu ça d'été internet euh... on va pas en mettre parce que c'est un problème on va revenir sur Clermont euh... donc les remarques elles sont bonnes l'endurance on a 1h59 on va laisser le dessus personne à bord on doit en avoir 145 gros ton merde avec cette plaque dans ça ira je sais pas si j'ai rentré le kiro comme il se doit dans... oui si j'ai rentré donc c'est bon les portes elles sont fermées si j'ai pas de connerie donc on va pouvoir contacter le contrôleur sol on va bien pour repousser aussi les pompes sur ON on peut virer la passerelle ctrl J et passer avec la fréquence de la... du sol on va tout faire et on va préparer en stand-by la fréquence de la tour qui est 218 625 mais là il y a un peu... non donc il faut tromper de fréquence 218 625 c'est pour la tour et 121 05 c'est pour le sol donc 121 05 voilà Link disengaged Alors on va pouvoir contacter le sol de Clermont Clermont-Sol bonsoir RDQ0121737 au parking on a la faute Charlie à bord on souhaite la mise en route pour un IFR à destination de Toulouse RDQ012 RDQ012 le consentueux mis en route pour Toulouse approuvé transpondeur 40 de 12 donc ce sera un départ Sunti 8 écho avec une unité initiale 140 rappelé prêt au repoussage Sunti voilà transpondeur 40 de 12 le départ Sunti 8 écho de la 26 niveau initiale 140 on vous rappelle pour un repoussage et le roulage RDQ012 avec le groupe de l'opération les départs se font de la 012 c'est reçu un des 012 et ouais d'accord je comprends pourquoi j'avais pas une utilité que tout à l'heure donc euh 08 alors euh 08 déjà faut que je commence par changer ça c'est 08 c'est 08 on va virer ça départ arrivée départ c'est 08 donc c'est sans doute donc c'est sans doute écho c'est 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 qui devait faire le vol avec nous et apparemment c'est 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 un ј on va aller dans le cdu pour retirer les gammes et nous sommes là et nous sommes dans une personne en tant que l'entreprise pour nous le plus important de l'hôpital dans la commission non pas pour la fin de la fin de la fin de la fin pour la fin de la fin pour la fin de la fin on a un peu plus de son point de suite parce qu'on n'entend pas beaucoup d'accord il faut se tromper on va mettre par là on va se tromper sur l'application par l'équipe on lance le de l'émission et quand la donnée qui a été créée ici arrive à 23 on peut lancer le fuel cutoff je ne sais pas si vous m'entendez bien là comme ça mais je vais bientôt changer de micro donc ne vous inquiétez pas de ce côté là c'est juste que ça fait un périphérique USB en plus et que le PC commence à en avoir marre des périphériques enfin il en a même marre de moi le PC on va dire que c'est comme ça du niveau de l'été je pense mais bon c'est pas trop problème on vit avec alors fin du repoussage on va mettre le train de parc et quand le bouton ici vous démarre revient sur position off on va faire un clic droit pour le mettre sur compte pour émission continue donc là il faut qu'il revienne en place on le met sur compte et on met le premier sur GND on attend que le moteur 1 arrive à 23% de GND et on pourra tester les commandes de vol et on pourra tester les commandes de vol donc ça sert pas à grand chose de beaucoup d'éclairage dans ce cas là voilà donc normalement on devrait attendre la fin du démarrage pour tester les commandes de vol mais on va aller quand même de quelques petits comme ça ce sera fait et les commandes sont OK on va sortir les plaques A5 et voilà et on va sortir les plaques A5 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 pour chaque fois qu'il a proposé des portes à travers la cour le moteur 1 sur continue le lieu d'un peu en dessous que c'est pas grave on a les générateurs électriques sur les moteurs on coupe la pu au titre sur on électrique tout sur on le circfan on Pax auto et à l'air des moteurs sur on de la pu sur off on allume les renouements et taxis light et on peut contacter le seul pour le roulage R2 012 pour le roulage point d'arrêt part alors on peut lâcher le train de quelques accéléré un coup et on roule pour le point d'arrêt Alors comme vous disiez, Clermont-Clairent est l'aéroport de référence d'un aéroport. On ne peut pas en placer l'une ici. Clermont-Clairent est l'aéroport sur lequel est basée la Duc Air Virtuelle. Je vous recommande d'écouter un aéroport de référence d'un aéroport. Bonsoir, Transatia 125 pour une mise en route à destination de Nice-Côte d'Azur. Nous avons l'information Charlie à bord, nous sommes prêts à copier. Transatia 125, bonsoir Monsieur. Départ pour Nice-Côte d'Azur à Pouret. Transpondeur 42-16, ce sera un départ Maisin 8 Eco avec une montée initiale 140. Rappelez prêt au repoussage. Un départ au Maisin 8 Eco, Transpondeur 42-16, niveau initiale 140 pour Transatia 125. On vous rappelle pour repoussage. Donc là je suis en train de faire les demandes pour les droits d'Azur. Et s'il me dit non, dans ce cas je serai obligé de couper sa voie au montage. Et là on va rigoler. Donc le Pandaray Charlie 4, ça va être la prochaine à gauche je crois. Non non, après c'est sur Charlie 5. Je suis sur Charlie 4, donc le Royaul Pandaray. Ici. Et on voit notre cher Mathias en MD-11 qui arrive en face sur Delta-4. On va le laisser décoller avant nous. Bien reçu. Tac. Je n'ai pas mis les... Tac, tout ça. Donc je vais allumer les feux. Pour le décoller, je vais mettre le Transpondeur en TARA. Airbac 012, on approche pour en arrêt de Charlie 4, piste 08, prêt au départ. Donc là il va me dire de contacter la cour. Airbac 012, contacté Claire Montour 118.25, merci de votre passage et bon vol. Bonne soirée. Airbac 012, merci pour le contrôle et à bientôt. Airbac 09, holding point 15. On change la fréquence. Airbac 012, un 737 au parto, correction au point d'arrêt Charlie 4 de la 08, pré-départ. C'est un peu buggy. Airbac 012, bonsoir monsieur, alignez-vous, piste 08, autorisez décollage, dévant 50 degrés pour son pied. Autorisez décollage, piste 08, Airbac 012. Donc ça, c'est Laurent, le vice-président de la VA. Ou peut-être pas vice-président officiellement, mais officieusement on va dire ça. Il est super sympa. Il nous file à tous et surtout à moi qui ai des gros problèmes de PC, un bon coup de main. Et c'est vraiment pas de refus. Automan est armé. Et on engage le Toga. On est le chrono. Clermont Tower, good evening, sir. Airbac 3-9, folding point, Delta 4-108, ready for departure. Airbac 3-9-4, line-up runway 0-8 and wait. Line-up runway 0-8 and wait, Airbac 3-9-4. Le train sur off. Le train sur off. Le train sur off. De même que l'auto-break. On peut couper les feux. Et les essuie-glaces. Et il va sûrement nous dire de passer sur un ICOM 122.8. Donc je prépare la fréquence en stand-by sur mon... Player kicked. Oula. Sur mon... Sur mes radios. Donc si vous venez d'entendre le player kicked, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est resté sur la fréquence sans raison ou qui a été prié de quitter la fréquence ? Airbac 0-12, la suite avec un ICOM 122.800, on va où ? On va sur un ICOM 122.800, Airbac 0-12. Merci pour le contrôle. Comme ça. Member joined. Alors. Je me mets sur un ICOM. Link disengaged. Voilà. Et donc le niveau... L'altitude de transition... C'est... Altitude de transition signifiée. Donc je vais rentrer les volets. Donc quand on passera signifiée, on devra cliquer sur STD ici pour passer en standard. C'est l'âge altimétrique standard. Il faut que je voie qui est sur PS3 parce que là, c'est un peu connu. Et donc là, vu qu'on a plus de contrôle, le niveau initial, on l'oublie, on passe directement au centre de 3 heures. Qui va être le FL270. Et voici Mathias. Donc. En MD-11. Comme à son habitude. Aligné sur la piste toujours. Il faut le départ. Donc il va pas tarder à décoller normalement. Et voilà. Voilà. D'ailleurs, il était en train de décoller. Donc la scène de Clermont, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est celle de France VFR. La scène de Pluto que vous aurez à l'arrivée, c'est celle de Aerosoft. Donc si tout va bien bien sûr. On exclut pas la possibilité d'un crash de mon PC ou de mon simulateur. Comme à son habitude. Mon simu est très souvent un peu... Je vois pas trop bien le terme. Je sais pas si je dois dire saluque ou plutôt vicieux, malicieux, enfin méchant quoi. Et il plante très régulièrement. Et ça m'énerve. Bon bref. Donc Mathias vient de décoller. Le MTL de IVA, vous aurez remarqué, a toujours tendance à mettre un petit moment avant de rentrer dans l'atterrissage, c'est normal. Voilà. Donc nous, on continue de monter. Donc il faut que les textures se rechargent. Et ouh là, on a déjà dépassé les 10 000 pieds. Donc le calage altimétrique, il est un standard normalement à partir du moment où on passe 6 000 pieds. On peut couper ces feux là. Et... Voilà. Donc on est prêt, à présent, à configurer l'arrivée. Notre approche est notre arrivée sur Toulouse Blaniac. Donc il faut que je passe sur le site du VSA pour pouvoir récupérer les cartes de Toulouse Blaniac. Alors attendez, il y a le terme. Le truc qui avait un autre avis. On va sur LF BO, Toulouse Blaniac, et on va aller dans Arrivée E. Bon, il y a assez. Donc on va faire une approche ILS en piste 30 de gauche. Alors il faut qu'on récupère les cartes de l'ILS 30 de gauche. 14 de gauche, 14 de gauche, 14 de droite, 14 de droite, 14 de droite, 14 de droite... 30 de gauche. Alors, là qui reste 30 de gauche. Le cap au 323. Et la fréquence pour 109.300. Donc j'aurai une petite caméra, parce qu'il va falloir faire plusieurs trucs sur le... Sur le... Sur les radios. Voilà. Tac. L'armée est dans le bon axe. On voit les wallets. Alors. Tac. Donc le cap est au... 323. Pareil pour le copilote. Et donc pour les fréquences de NAM1. C'est la fréquence de NAM1. C'est la fréquence de NAM1. C'est la fréquence de NAM1. Euh... Où est-ce que c'est marqué ? 117.7. Voilà. On va faire pareil pour NAV2. 123. Et 117.7. Et voilà. Donc là on a NAV1 et NAV2. C'est la même chose. On repasse en COM. Et comme ça... Comme ça devrait être fait à chaque fois qu'on pense sur une COM. On doit mettre notre transpondeur en 2000. Normalement. Après il y a près tout le monde qui le fait. A commencer par moi. Et voilà. Donc maintenant on est sur une COM. 122.800. On a le transpondeur en 2000. On a configuré notre avion pour l'approche. Euh... Si ce n'est le break qu'on va mettre sur 2. Donc voilà. Maintenant on a plus qu'à attendre que l'avion fasse son boulot. Je crois que c'est pas qu'il semble. On a atteint donc notre top off du centre. Donc on va pouvoir commencer à descendre à 3000 pieds. L'équivalent à laquelle on va intercèter l'Illate. Toc. On entame la descente manuellement. Et on laisse ensuite le V9. J'aime pas trop l'approche. Configurer l'Illate c'est pas trop mon truc. Enfin, configurer la descente pardon. Donc c'est pas trop mon truc. Alors récemment j'ai fait plusieurs vols en Airbus A320 de chez AeroSock Octane. Enfin, toute dernière version. Celle qui comprend le Radar Météo. Et soit ça bug, soit ça plante. Donc... Pas trop trop soir. Je ne peux pas trop faire de vols commentés avec ces avions. J'ai réussi quand même à me faire un Dublin Belfast. Donc 33 minutes de vol c'est pas très long. Mais j'ai réussi à le terminer. Sans bugger. C'est incroyable. Euh... Mais bon voilà. C'est... C'est assez fructant. C'est énervant. Et... Je ne sais pas quand est-ce que ça va se... Se rétablir. Quand est-ce que ça va fonctionner normalement. Si il y a un joueur circuit normalement. Pour le moment j'enchaîne les vols commentés sur le 736. Mais rassurez-vous il y a d'autres avions qui arrivent. Je pense surtout au Q400 sur lequel je suis en train de m'entraîner. Bien qu'en ce moment le Q400 m'énerve un peu à cause du fait qu'il parte vers la gauche à cause des effets de couple. Mais... Ou d'une histoire de... Problème d'aérodynamisme dans le... Avec... A cause d'une douce d'antenne. Enfin bref. C'est compliqué. Donc en gros l'avion il part vers la gauche quand on déconne. Et... Très bien. Sachant que mon joystick est mal calibré et qui part de base vers la droite. Ca aurait été cool que... Le fait que l'avion parte vers la gauche dans le simulateur et que mon manche l'envoie vers la droite. Dans la réalité. Ca aurait été cool que ça trompance et que ça annule l'effet. Mais c'est pas du tout le cas. Ca nous fait plus de vaguelettes quand je roule au sol pour le déconnage. Enfin bon bref. C'est un peu galère. Donc voilà notre avion a doucement commencé la descente. Donc vers 3000 pieds. Et j'ai eu la mauvaise surprise tout à l'heure de remarquer que la tour du tout il a fermé. Et que c'est toujours le cas. Il est toujours fermé. C'est dommage mais bon ça arrive. Donc quand on regarde sur Ivao. Sur la Webby pardon. Moi je suis là. Donc au dessus de... 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 Cache par... Du... On voit Ravec 394. Donc... Maxx. Qui lui est toujours en M21 derrière nous. Et par contre il est beaucoup plus bas il est à... Il est à... Il est à... Il est à... Non ça c'est le transponderat. Et c'est le 220. A peu près. Il a demandé à descendre plus bas... Enfin. sa troisième guerre plus bas parce que lui il est très chargé. On voit il n'est pas examiné. Alors je ne vois pas où il est mais c'est pas trop grave. On a le ticket promis par là donc c'est lié. Donc c'est qu'on est tous les deux dans des addons de PNBG donc niveau Fikas je lui fais confiance. On ne va pas avoir le risque de plan. Donc on poursuit peut-être notre descente vers Toulouse et voilà je vous rappelle quand on commence notre approche finale et bah ça commence à devenir un vrai coup. Alors je viens de voir le Fikas qui est affiché trafic et en même temps Mathias qui nous faisait faire attention parce qu'il n'était pas loin derrière donc il devrait être dans le fond. Il est là. Jusque là derrière, il est plus proche et moi je suis là par rapport à lui. Donc on n'est vraiment pas très loin. Lui il reste pour le moment au 2-2-0 moi je continue ma descente donc je suis une descente très progressive. Voilà. je vais me faire griller la place par ma porte qui est passé juste devant. On le voit ici et il a pris le devant donc à mon avis il va poser avant moi et je me poserai dans le second position. Donc on continue de descendre à l'altitude actuelle de 16 000 pieds. Lentement on est sur le moment contre une autre descente pour une interception bille est à 3 000 pieds. Donc on passait 11 000 pieds, on va faire attention passer les 10 000 pieds. On allume les wings et wheel-wenn qui sont des feux qui doivent être allunés en tout 2 000 pieds si c'est pas de doute. Et il reste la polémique des feux d'atterrissage que l'on ne sait pas si on doit les sortir en passant de l'unité ou en sortant le train d'atterrissage. Sur Airbus et chez Air France, vu que j'étais dans un de leurs coquettes, je sais que la procédure c'est qu'on allume les feux à ce moment là. La procédure c'était qu'on allume les feux au moment où on sort le train d'atterrissage. De même on les éternait en rentrant de fin. Je ne sais pas si ça serait pareil sur le 737 et si c'était le cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après je sais que vu que sur FSX par défaut les feux d'atterrissage sont allumés en passant 2 000 pieds, je ne sais pas si vous serez influencé par ça. Mais le mieux c'est si des véritables pilotes de cette procédure bien sûr voient cette vidéo que vous disiez dans les commentaires. Quand est-ce qu'il faut allumer les feux d'atterrissage ? Ou plutôt quand est-ce qu'il faut allumer les feux d'atterrissage et quels sont les feux allumés en plus de mes pieds. Et de préciser aussi si possible la compagnie aérienne sur laquelle vous volez. C'est le plus pratique pour votre structure. Bon perso je sors, j'allume les feux d'atterrissage jusqu'à l'atterrissage. Donc on voit également RDF 394 qui est ici. Donc il continue son approche sur Anaraxis Nema. Il n'y a pas encore promisé à Anaraxis Nema mais c'est pas grave. Il n'y a dit tout à l'heure qu'il réduisait à 250 nœuds. Et voilà. Donc moi j'ai réduit en tout 250 nœuds. Je suis à 240 pour la cible. Et ce sera parfait pour l'approche. Donc si nécessaire je vous engagerai le mode VNAV. Quand le mode approche sera enclenchée je vous engagerai le mode VNAV. Et je ferai l'approche vraiment le plus lentement possible. La VMO, la vitesse minimale d'approche. VMA, la vitesse minimale d'approche. Voilà. Donc on continue de suivre Mathias. Et il faut que vous avez aussi été d'accord pour apparaître à l'avance de l'idée. Alors nous sommes en compagnie à présent vocale de notre cher ami Mathias. Salut Mathias. Salut Olivier, salut tout le monde. Alors Mathias c'est pilote dans la VA, AirDuck. Donc pilote et contrôleur. Est-ce que tu peux nous discuter un peu ton poste de responsable des events ? Ouais alors c'est dans la AirDuck en gros. Comme je suis responsable event je crée des événements pour la AirDuck. Et en fait je fais en fonction que les events que je fais, que les contrôleurs puissent contrôler. En gros j'évite de faire trop d'event à l'étranger. J'en fais plus en France pour que les contrôleurs qui font partie de la AirDuck puissent contrôler. Et les pilotes puissent voler en français et en anglais en France. Parce qu'on précise que pour contrôler à l'étranger si on est de la division France, il faut avoir le guest contre la progrès du pays en question. Et le GCA comme on l'appelle, il ne s'acquérit qu'à partir du moment où on a le grade ADC. Mais que tout le monde n'a pas et que personnellement je ne compte pas par ce que tu es. Donc je n'ai pas trop l'utilité vu que je ne veux pas faire de GCA ou de compré sur les plus grosses positions. Voilà ! Donc t'es où toi ? Parce que je viens de te voir faire un 180 et j'étais un peu paumé là. Ouais bah moi là je vais pas tarder à établir LS. Ouais j'ai encore un petit dernier virage au niveau 320 degrés et puis après je vais établir LS. Ok perso je suis à 240 nœuds et je suis en train de virer au dessus de la 10 nœuds. de tour là de connecter. Je vérifie ça. Négatif canal de contrôle dans la région. Oh putain ! Le bon sport. Oh t'as la grande joie ! Je vais regarder sur Webind à quelle heure il prévoque j'appelais. Et c'est pas en question c'est... 21h, 29HTC. 21h, 29HTC, ce qui nous fait 22h29, heure française donc en 4 minutes l'atterrissage est pris. Et donc normalement t'allais être un peu short avec Mathias qui est devant mais ça nous va passer. Ouais normalement ça passe. Malement. Alors Mathias je viens de polémiquer sur un problème qui me pose... sur une question qui me pose problème plutôt c'est bien dans ce sens ça. Au niveau des feux d'atterrissage toi tu les allumes en passant 1000 pieds ou en sortant le train ? Moi c'est en dessous de 1000 pieds comme la vitesse quoi. Je réduis tout le temps 250 nœuds. Et mes feux d'atterrissage sont tout le temps allumés en dessous de 250 nœuds tous mes feux. Sauf les feux de roulage. Ok. Alors moi je vais lancer mon APU comme si on pourra couper les moteurs sans être gênés au parking. Bah j'ai le lock établi piste 32 gauche. Ok c'est reçu. Vous l'aurez certainement remarqué mais le son 1737 a été étouffé par Camtasia depuis un certain temps. J'en suis désolé. T'as la Seine de Toulouse ? Ah tiens. Ok bah je vais me parquer à Echo 50 la porte est brief. Oh moi je sais pas trop où je vais me parquer mais on va faire OK je veux aller à côté toi. Ça marche. Bon donc moi je suis à 7.5 nœuds de la perception. Et donc j'aurai atteint les 3000 pieds avant ce point là. Et on voit un arcade 732 qui se rapproche aussi de Toulouse de Patronerie. Tu l'as le arcade 732 sur ton petit casque ? Euh non du tout. Moi je l'ai en bas à gauche de la position un peu à l'est de l'axe des pistes. Ouais bah il sert mal il est plus vers toi quand je regarde là sur le bas il est plus vers toi que moi. Ok. Alors on va pas t'intercepter. Ouais tu me dis quand t'as établi l'histoire que je dégage au plus vite. Ok. Donc je viens de me dire que mes pistes d'approche ne sont pas... ne sont pas rentrés. C'est pas grave. Alors ne vous inquiétez pas je viens de changer un petit paramètre pour que Mathias puisse m'entendre en même temps. Donc j'ai activé juste le voice activation sur Teamspeak 3, le logiciel sur lequel on parle. Et donc moi j'arrive doucement sur trois mes pieds, on va pouvoir sortir un premier grand volet. Mathias je suis à deux doigts d'établir là. Bon là ça marche bah moi je suis à deux doigts d'atterrir. Un refroid armé. Je vais arrêter juste au cas où qu'il n'y ait pas d'autre contrôleur. Ouais mais on est seul au monde. Il y a Perpignan et Biarritz-Tour qui sont ouverts mais que dalle sur tous. Ça marche alors attends j'ai atterri. Ouais. Un deuxième grand volet qui sort. Je lui mets les feux d'atterrissage maintenant. Oula. Ma souris elle lag. Hop j'ai atterri. Je dégage par Mike 8. Oh si moi je suis en train d'établir. Un cran supplémentaire qui sort. Et là mon avion ne descend pas. Je vais le reprendre en manuel. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je ne me sers pas d'une spade. Si j'ai acheté le haut c'est parce que chez moi il marche pas il est bébé. Je ne sais pas pourquoi. Pas bien grave. On va pouvoir sortir le cran. Je vous engage l'automanette. On reprend en manuel. On va réduire. Ah mince. Maintenant il se remet normalement. Ah c'est bon je te vois ouais. Alors ça y est mon 7-3-7 vient enfin décider de capter l'LS. Ok c'est bon je descends gentiment. Ok c'est bon je descends gentiment. Ok c'est bon. on a quand même vachement bon surtout on a 14 nous qui vient d'arrière on a peut-être dû prendre les 14 en service oui j'ai pas vu le métal mais pour le moment j'ai du 133 à 13 nous donc ça vient pas loin de plus ouais dans ton appareil ok on déengage l'automanette je suis sans maïcuité je t'attends je te vois l'axe pour une on pourrait régler mes fruits sont réglés notre auto désengagé c'est pas de rien on va se poser quand même hein j'étais à deux doigts de faire une remise allez voilà reverse ah bah dedans non ça c'est mon père atterrissage depuis un petit moment alors je me suis posé en 13 ou en 32 ? en 34 ? alors je dirais que je vais couper mes feux normalement c'est interdit quand on est sur la piste de couper ses feux mais c'est pas grave on va passer avec l'alimentation électrique de l'APU pareil pour les leads donc les leads c'est les... c'est pour l'air et le gros MD-11 FedEx que l'on voit là c'est Mathias et ouais est-ce qu'il y a un définitivement après la date du MD-11 FedEx bon tu peux avancer j'arrive ok transponder standby quand on sort de la 30 de gauche et si j'ai pas de connerie on devra le rallumer quand on traversera la 30 de droite c'est correct à mon approche finalement la périssage c'était pas magnifique mais... on remplace les refrains et les volets on remplace les refrains et les volets et ensuite ma test pour rouler rouge à une question tu me vois avec quelle texture là ? pour vous dire c'est un des complexes par contre tu pourrais accélérer la chouinette ouais ouais t'équipe merci ah nickel c'est quoi c'est quoi c'est quoi un chouinette Alors je ne sais pas pourquoi, mais sur les roues, son MTL, enfin le MTL du MV11, je ne sais pas pourquoi, il est un peu épileptique et il fait des touchés mais tout le temps, c'est-à-dire il touche des roues et du coup ça fait de la fumée, du coup c'est des roues, c'est normal, enfin les roues quand elles touchent elles font de la fumée, ça c'est normal, mais par contre que ça fasse autant de fumée, c'est pas normal, donc là soit ces pneus sont en train de cramer, ce qui m'étonnerait, soit il y a un petit bug giveaway. C'est un petit bug giveaway à mon avis. C'est sûr ? Bon alors là je croise mes doigts, je croise tout ce que je peux en espérant que ça ne va pas planter maintenant, et si ça plante, je serais vraiment big. Ah bah là ! Bon moi je vais pas prendre les causes et prendre les... Je retrouve mes cartes. Si il y a des uniformes là, juste à côté de moi, je peux me parquer là. Euh... Ouais, moi je vais plutôt prendre les victors. Enfin celle autour du terminal Amateron, là. C'est les victors ou c'est les uniformes ? Je sais pas. Ouais, je connais planète comme ma poche. Bah le terminal Amateron est en demi-terre, c'est quoi les nouvelles portes ? C'est le parquet, le terminal D. Et les portes, c'est les portes ? Ouais, c'est les portes. Terminal D. DELTA. Moi j'ai uniforme. Orta uniforme qui est ici, et juste à côté en fait, si tu veux c'est séparé en deux. Ok. Donc c'est uniforme mais DELTA. Ouais, mais je crois que sur les cartes de l'acier, il est marqué DELTA et uniforme. Mais sur la scène d'Aérosoft qui a marqué uniforme partout. Moi sur la carte du métillage, et non du coup. Moi ils se sont pas embêtés. On va prendre la uniforme print, de côté de ma place. Et là on n'a pas GSX, non. On n'a pas GSX, je vais pas attirer. Je sais pas si ça va passer, tu peux me dire si mon âme elle gratte pas sous la tête là ? Ok. Ah non, c'est là. Non, ça passe. Alors, ok. Admirez-moi ce moment-là. Ça c'est bien. Je suis un petit peu trop autour de la gauche. Et voilà, bienvenue à TELUS. Alors on met le train de parc, on coupe les moteurs. L'alimentation électrique elle est sur l'APU. On peut couper le beacon. Éteindre le... Le signal attaché vos ceintures pour les passagers. Isolation valve sur ON, électrique cédula sur OFF. Donc les émissions des moteurs sur OFF bien sûr. Euh... Non, Bob hit sur OFF. Et ces pompes là, on peut les couper. Parce qu'on a besoin que de la pompe qui alimente l'APU. Donc voilà. On va pouvoir mettre nos cales. Voilà. On peut lâcher le camp de parc. Mettre le ground power. Et comme ça, on peut aussi quitter l'APU. Et voilà. Je crois qu'on est bien prêt à quitter l'avion. Voilà. Un petit vol commenté sympa. J'espère qu'il vous aura plu. Oh putain, là je suis vraiment limite avec mon aile gauche. Je... 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 C'est pas grave. J'espère que ce vol vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker. Même si c'est pas le cas, n'hésitez pas à liker. C'est pas grave. On vous en voudra pas. Merci d'avoir regardé toute vidéo. Et n'hésitez pas à ne plus jeter un oeil au site Aireduck. Je vous mettre un lien dans la description. Un grand merci à Mathias, Stanislas, Laurent et... Didier qui malheureusement a assez déconnecté sur moi contre cette connexion internet qui est parfois un peu un peu réticente donc un grand merci à vous tous et puis à très bientôt pour un prochain vol commenté bye